Salaam alaikum, aujourd'hui on va commencer par un nouveau chapitre qui est le chapitre 4, les réactions chimiques. Les objectifs de cette séance sont distinguer entre une transformation physique et une transformation chimique, citer les signes d'une réaction chimique, écrire les équations chimiques correspondant à quelques réactions, énoncer la loi de conservation de la matière, la loi de la voitié. Apportez s'il vous plaît un crayon et le fichier de chimie. Considérons les deux transformations suivantes, la fusion d'un glaçon et la corrosion d'un clou en fer. À votre avis, quelle est la différence entre ces deux transformations? La glace est formée des molécules d'eau à l'état solide. L'eau est formée des molécules d'eau mais à l'état liquide. La différence entre les deux, c'est l'arrangement des atomes. Alors, la transformation de la glace au nom est une transformation physique où la glace passe de l'état solide à l'état liquide sans modification dans la nature de la substance mise en jeu. Toutefois, il y a les mêmes molécules dans l'état initial et l'état final. Il y a des molécules d'eau. Alors, on dit que la transformation de la glace au nom est une transformation physique. Parce qu'il n'y a pas changement dans la nature, l'identité et la composition de la substance. Seulement, les propriétés physiques de la matière changent. Le clou en fer est formé des atomes de fer. En présence de l'air humide, le fer réagit avec le dioxygène pour former un nouveau composé nommé l'oxyde ferreux, formé de deux éléments, fer et oxygène. Alors, la corrosion de fer est une transformation chimique qui s'accompagne d'une modification des espèces chimiques présentes dans l'état initial. Les attentes présentes dans les molécules de départ sont redistribuées pour former de nouvelles molécules. Alors, une transformation chimique change la nature, la composition et les propriétés des substances initiales. Une transformation physique ne change pas la nature des substances initiales. On cite quelques exemples de transformation physique. Déchirer un papier, briser une bouteille en verre, trancher un gâteau, déformer une boîte, couper une bûche, verser le lait. Par contre, une transformation chimique change la nature des substances initiales. On cite quelques exemples. Brûler du bois, la combustion du butane, la photosynthèse, enlever une tache à l'aide d'un détergent, faire frire des oeufs et utiliser des agents de blanchiment pour les toilettes. Les réactions chimiques se produisent constamment dans notre vie quotidienne. Mais quels sont les signes qui indiquent que réaction chimique a lieu? Une réaction chimique peut être détectée en suivant quelques signes. Le changement de la couleur. Le dégagement d'un gaz. La formation d'un précipité. Et l'échange de l'énergie par dégagement de la chaleur vers le milieu extérieur. La réaction qui est accompagnée par dégagement de la chaleur est appelée réaction exothermique. Alors que la réaction qui est accompagnée par absorption de la chaleur du milieu extérieur est une réaction endothermique. Comment représenter une réaction chimique? On représente une réaction chimique par une équation. Une réaction chimique est représentée par une équation où les réactifs et les produits sont représentés par leur symbole ou leur formule est séparée par une flèche. On écrit les réactifs à gauche et les produits à droite. Aussi, l'état physique de chaque substance est représenté par une lettre entre parenthèses à droite de chaque symbole ou formule. L'état solide est représenté par S, l'état liquide par L et l'état gazeux par G, alors qu'un ion dans une solution aqueuse est représenté par AQ. Prenons quelques exemples de réactions chimiques. On va écrire l'équation chimique de cette réaction. Le carbone réagit avec le dioxygène pour produire le gaz de dioxyde de carbone. Avant d'écrire l'équation chimique, il faut d'abord indiquer les réactifs et les produits. Le carbone et le dioxygène sont les réactifs. Le dioxyde de carbone est le produit. Maintenant, on symbolise chaque substance par son symbole. On écrit à gauche les réactifs et qui sont le carbone symbolisé par C, plus le dioxygène, le symbole de gaz de dioxygène et O2. Faites attention que le gaz de dioxygène se trouve sous forme diatomique dans la nature. C'est faux d'écrire seulement O, il faut écrire O2. Pour produire, on met alors une flèche. Le gaz de dioxyde de carbone, la formule de dioxyde de carbone est CO2. Et faites attention d'écrire les états de chaque substance à droite. Prenons un autre exemple. Le sulfure ferreux est formé par la réaction entre le fer et le soufre. Alors ici, le fer et le soufre sont les réactifs. Le sulfure ferreux est le produit. Donc, on commence à écrire l'équation chimique, commençant par les réactifs à gauche. Le symbole du fer qui est un métal est Fe. Il est à l'état solide. Le fer réagit avec le soufre alors en met plus S qui est aussi à l'état solide. Pour produire le sulfure ferreux, on met une flèche et on écrit la formule de sulfure ferreux qui est Fe, S, aussi à l'état solide. La molécule d'ammonium de formule moléculaire LH3 est formée par la réaction de diazote N2 avec le dihydrogène H2. Cette réaction sera-t-elle complète si on utilise une molécule de N2 avec une molécule de H2? Non. Une molécule d'ammonium NH3 est formée d'un atome d'azote et de trois atomes d'hydrogène. Alors, combien de molécules de dihydrogène sont nécessaires pour réagir avec une molécule de diazote pour produire des molécules ammonium? On a besoin de trois molécules de dihydrogène. Une molécule de diazote de formule moléculaire N2 réagit avec trois molécules de dihydrogène de formule moléculaire H2 chacun pour produire deux molécules d'ammonium de formule moléculaire NH3. Alors, le diazote et les trois molécules de dihydrogène forment les réactifs et les deux molécules d'ammonium forment les produits. Si on compte le nombre des atomes dans les réactifs et les produits, on constate que dans les réactifs, on a deux atomes d'azote et six atomes d'hydrogène, ainsi que dans les produits, on a deux atomes d'azote et six atomes d'hydrogène, puisque chaque molécule d'ammonium est formée d'un atome d'azote et de trois atomes d'hydrogène. Donc, au cours d'une réaction chimique, les atomes de différentes espèces impliquées sont conservés. Les éléments impliqués sont aussi conservés. Sur une balance, un mol de N2 plus trois mols de H2 sont en équilibre avec deux mols de NH3. Alors, la masse réactive est égale à la masse des produits est égale à 34,08 g. Donc, selon la loi de conservation de la masse ou loi de Lavoisier, durant une réaction chimique, la masse des produits formés est égale à la masse réactive consommée. Notez bien, la physique moderne a démontré que l'évolution de la chaleur durant une réaction chimique se produit toujours avec une faible perte de masse. Une très petite quantité de matière est transformée en énergie. Donc, selon la loi de Lavoisier, une équation chimique doit être toujours équilibrée. Mais comment écrire une équation chimique équilibrée? Pour équilibrer l'équation chimique suivante, tout d'abord, il faut compter le nombre d'attentes d'hydrogène et d'azote des deux côtés de l'équation. Dans les réactifs, on a deux attentes d'azote et deux atomes d'hydrogène, alors que dans les produits, on a un seul attente d'azote et trois atomes d'hydrogène. Puis, il faut mettre un coefficient devant la formule chimique de façon à ce que le nombre de chaque type d'attente soit le même des deux côtés de l'équation. Le nombre d'attentes de chaque type est quanté en multipliant le coefficient par l'indice. Ici, dans les réactifs, on a deux atomes d'azote. Dans les produits, on a un seul attente d'azote. Alors, il faut multiplier ici par le coefficient 2. On aura dans les produits, deux atomes d'azote, puisque l'indice ici est égal à 1, et six atomes d'hydrogène. On multiplie le coefficient par l'indice qui est 3, donc deux fois 3 en obtenant 6. Maintenant, il faut équilibrer le nombre d'attentes d'hydrogène dans les réactifs. Ici, on a deux atomes d'hydrogène. Pour obtenir six atomes, il faut multiplier par le coefficient 3. On aura deux atomes d'azote dans les réactifs et six atomes d'hydrogène. Faites attention que les coefficients doivent être des entiers naturels, car dans la nature, il n'y a pas de partie d'atome ou de molécules. Et par suite, on obtient une équation chimique équilibrée. Pour écrire une équation chimique, considérez les nantes suivantes. Les éléments métalliques sont monoatomiques et solides, comme le fer et l'aluminium, à l'exception du mercure, Hg, qui est liquide. Les éléments moléculaires sont gaz, par exemple le gaz de d'hydrogène, de d'azote, de d'oxygène, à l'exception de d'hybrome qui est liquide et le diode qui est solide. Tous les composés contenant les ions Na+, K+, Li+, NH4+, N-O3- et ClO3- sont toujours solubles. Tous les composés contenant les anions sulfates sont solubles, sauf lorsqu'ils sont liés avec l'hécation BA2+, et Ca2+. Tous les composés contenant les anions Cl-, I-, Br-, sont solubles, sauf lorsqu'ils sont liés avec l'hécation Hg+, et Pb2+. Tous les composés contenant les anions O2-, S2-, OH-, PO4-3- et O3- sont toujours insolubles, sauf lorsqu'ils sont liés avec l'hécation Na+, K+, Li+, et NH4+. Vous avez comme devoir pour la prochaine fois. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501